ce matin dans mon courrier j'ai découvert la spiritual box du mois de du mois de juillet du mois d'août non du mois de juillet si je ne me trompe pas parce que les envoies fin la fin du mois donc c'est la box puisque je l'ai reçu en août c'est la box de juillet alors je vous en parle souvent de la spiritual box vous savez que j'aime beaucoup ce qu'ils font toutes les box ne m'ont pas forcément convenu mais la plupart du temps je découvre des choses qui sont qui sont très sympa qui me permettent de découvrir aussi de nouveaux modes de fonctionnement de nouvelles approches spirituelles également donc je trouve ça très sympa j'aime beaucoup l'approche de constance et de vincent alors je vais vous les montrer parce que si je ne me trompe pas il ya leurs photos dans couvercle voilà voilà la team la team de la spiritual box en fait sont passionnés de voyage passionnés de spiritualité et ils voyagent un petit peu partout dans le monde et ils aiment bien justement faire des découvertes et nous emmener avec eux et nous faire découvrir aussi leur voyage les spiritualités qu'ils ont découvert à travers leur voyage et donc à travers leur box donc je trouve ça très très chouette alors on va découvrir ensemble bien la box de de ce mois ci alors ça se présente en tout cas ça sent super bon et elle est lourde ça se présente dans une très belle boîte moi je les range au dessus de mon étagère et je mets mes boîtes de jeux qui sont vides à l'intérieur donc ça me fait toujours des super boîtes belles boîtes de rangement mais c'est trop trop beau j'adore vraiment un super packaging et à l'intérieur vous avez toujours un petit pochon comme ça et là j'ai l'impression qu'il ya d'autres choses je vais baisser la caméra pour que vous puissiez avoir un point de vue plus sur ce qui est à l'intérieur de la de la box plutôt que sur moi et voilà alors à l'intérieur de cette box on a alors j'ouvrirai le pochon après on a quelque chose je ne sais pas encore ce que c'est on a toujours un petit dépliant également qui accompagne les box pour découvrir ce qu'il y a dedans le sac de yoga artisanal alors c'est une box qui est axée sur c'est la box namasté donc du coup axé sur le yoga on va découvrir un seul alors c'est peut-être celui ci le sac artisanal en tout cas il est trop beau j'adore la couleur waouh c'est super chouette il ya le petit logo ici le petit logo la belle la belle gravure le logo de la spiritual box et sur le côté c'est super j'adore puis j'aime beaucoup que ce soit estampillé spiritual box je trouve ça très très sympa ça sent super bon alors ça sent super bon je suis pas sûr parce que je sais qu'ils mettent toujours des plantes dans leur box ça doit pas être ça mais ça a pris l'odeur c'est génial c'est pour mettre le votre tapis de yoga moi j'en avais pas en plus j'adore j'adore la couleur c'est la couleur de chez moi super super c'est super qu'on a une petite pochette devant alors il est quand même assez grande je pense qu'on peut rentrer différents styles de tapis parce que vous en avez des plus ou moins fin et on doit pouvoir rentrer aussi la brique les sangles enfin tout ce que vous utilisez en plus avec voyez il est quand même il est quand même haut c'est génial c'est génial ils nous ont gâté avec avec ce beau sac alors je vais le mettre à côté on va aller découvrir ce qu'il ya d'autre à l'intérieur alors un petit coussin avec des graines qu'est ce que c'est ce que c'est une bouillotte c'est ça qui sent super bon qu'est ce que c'est le bandeau de relaxation pour les yeux là ouais c'est ça le banc un bandeau de relaxation pour les yeux alors alors ça je sais que ça s'utilise en yoga moi je n'ai jamais utilisé bon je vois du coup tout ce qu'il va y avoir fabriqué par nos passionnés à base de graines de lin de lavande séchée c'est ça ça sent la lavande de coton un coussin pour les yeux t'accompagne à la fin de ta séance de yoga pendant la relaxation ce coussin très joli très joli offrira à tes yeux une vraie pause relaxante et régénérante en apaisant même les maux de tête grâce à la légère pression exercée par les graines de lin il est temps de profiter de ce moment où tu es totalement à l'abri de toute stimulation visuelle des écrans notamment c'est le moment d'entrer en toi de méditer de vider complètement ton esprit c'est également une méthode très utile pour s'endormir soulager les yeux secs la sensibilité accrue à la lumière les yeux fatigués ah c'est super c'est super il me tarde de le tester parce que j'ai encore jamais testé il est très joli très joli il sent bon super alors du coup je l'ai vu en passant le livret on a la sangle j'aime bien je suis super contente qu'ils aient mis maintenant leur petit leur petit logo aussi dessus donc de la même couleur que le sac alors peut-être que tout le monde n'aura pas la même couleur des fois ils changent de couleur en tout cas moi il est bleu turquoise et c'est une sangle de yoga moi j'en ai une et j'aime beaucoup utiliser la sangle de yoga surtout en pratiquant le yin yoga le yin yoga c'est un yoga qui en fait est très doux et permet de détendre les muscles vraiment en profondeur donc c'est un yoga qui est très très chouette à faire le soir par exemple moi j'aime beaucoup beaucoup le faire le soir c'est vraiment ça détend vraiment avant de avant de s'endormir donc ça c'est super alors alors voilà je savais bien qu'on aurait des plantes je les connais cassis orti murier sauvage et hibiscus esprit nature amélie esprit nature et esprit yoga voilà alors donc c'est pour faire l'infusion des yogis préparés avec passion et amour par amélie de chez amélie esprit nature que tu commences à bien connaître oui parce qu'on a eu d'autres de ces produits dans les boîtes déguste cette infusion composée de cassis d'ortie de murier sauvage et d'hibiscus le cassis et l'ortie sont d'excellents anti-inflammatoires notamment pour soulager les articulations et les muscles après ta séance le murier sauvage agit progressivement positivement pardon sur le système intestinal puis l'hibiscus dégage les voies respiratoires bref un combo spécial yogi super oh trop joli super joli on a un petit bracelet comme ça toujours dans les tons bleus donc c'est vraiment la box de la box de l'été en même temps il est très très joli alors c'est de l'amazonite et il y a deux possibilités de la box de l'été en même temps soit vous en avez un en amazonite comme ceci soit vous avez celui qui est dans les tons de de bleu beaucoup plus foncé qui est celui en lapis lazuli voilà ça va être au choix dans les dans les box celui en amazonite c'est l'univers qui t'encourage à t'élever à réussir ce que tu es en train d'entreprendre ah ça c'est très chouette parce que justement je suis en train de beaucoup travailler sur sur wild donc ça me booste l'amazonite possède pas mal de vertus elle procure la richesse sous toutes ses formes en amour en accomplissement et t'accompagne vers l'abondance elle a également l'immense avantage d'absorber les ondes électromagnétiques des téléphones ordinateurs et pollution énergétique sur un plan spirituel l'amazonite est une pierre de la méditation elle favorise la paix et l'harmonie intérieure très très belle très très belle super jolie bon je la purifierai juste avant un petit coup de un petit coup de lavande pour la protection aussi et comme ça on pourra elle est super jolie on a une belle illustration alors je vous mets les références de l'illustratrice juste comme ceci vous pouvez faire pause et voici le message des guides vous pouvez mettre pause et puis lire le le petit texte voilà c'est vraiment une très très chouette box pour ce mois de juillet on s'est vraiment fait gâter et ça tombe bien parce que moi je voulais aussi reprendre le yoga parce que j'avais un petit peu mis de côté depuis que je m'étais blessée au genou parce que je faisais très attention puis ça a quand même duré 4 mois 4 mois d'immobilité au niveau de la jambe donc j'ai repris j'ai repris le sport dernièrement au moment du confinement en fait au moment où on s'est fait confiner mon genou commençait à aller mieux et je pouvais recommencer à bouger je me suis dit que c'était un petit peu incroyable mais bon c'est pas grave j'ai bougé de chez moi vous me connaissez je fais beaucoup de sport aussi à la maison donc mais j'avais repris le sport et j'avais pas encore repris le yoga et bien ce sera l'occasion je pense que je vais prendre ça comme un signe de l'univers pour reprendre une pratique d'abord en douceur de yoga et ensuite me rebooster un petit peu avec du yoga un petit peu plus comme j'aime le ashtanga yoga j'aime beaucoup beaucoup cette forme de yoga là voilà et refaire aussi des petits exercices le matin pour déverrouiller et pour commencer une super journée coucou les amis on se retrouve dans ma cuisine je voudrais vous montrer comment on peut purifier justement et recharger et bien le petit bracelet que nous a offert la spiritual box ou tout du moins une autre pierre un autre bijou que vous voudriez purifier ou que vous voudriez oui purifier, recharger donner peut-être une intention à ce bijou ou à cette pierre alors je vais commencer par purifier quand on va purifier c'est qu'on va retirer un petit peu toutes les énergies qui ont été autour qui se sont mises autour de cette pierre à l'intérieur de cette pierre donc on va commencer par nettoyer un peu comme nous quand on voudrait prendre une douche ensuite on va la recharger c'est à dire qu'on va lui redonner une intention lui redonner une énergie on va lui redonner de l'énergie son énergie propre ou alors on va pouvoir également aussi donner une intention à cette pierre par exemple ici je voudrais pour ma part l'utiliser aussi un petit peu comme brassée de protection donc je vais profiter de l'avoir déchargée pour pouvoir la recharger avec cette intention là voilà donc elle aura ses propres énergies liées à l'énergie de cette pierre bien sûr donc chaque pierre possède ses vertus donc elle aura ses propres vertus et en plus je voudrais booster un petit peu cette particularité de la protection donc pour ça je vais utiliser de la lavande donc je vous montrerai ça dans un second temps et pour coller en plus avec l'univers de la spiritual box je voudrais en profiter aussi pour utiliser le bol chantant pour élever ses vibrations en fait il existe plusieurs façons pour décharger et purifier une pierre ou un bijou un bijou en pierre je vais vous en montrer plusieurs et vous allez comme ça pouvoir un petit peu choisir la méthode que vous préférez en sachant qu'il existe des méthodes qui sont très très simples qui sont locales et moi je vous inviterai toujours à aller vers la simplicité et la simplicité c'est souvent ce qui marche le mieux des fois il ne faut pas aller chercher midi à 14h il ne faut pas se compliquer la vie vous allez voir que le plus simple est souvent le plus efficace et puis ça demande peu de ressources et c'est ça qui est intéressant aussi alors la première façon pourrait être d'aller acheter de l'eau déminéralisée vous la trouvez en grande surface attention elle ne se boit surtout pas c'est ce qu'on utilise pour les fers à repasser par exemple pour ne pas abîmer son fer vous mettez un petit bol d'eau d'eau déminéralisée vous plongez vos pierres vos bijoux à l'intérieur pour ceux qui supportent l'eau et vous les laissez donc tremper une journée une nuit peut-être une semaine pour les pierres qui sont le plus le plus vous sentez qu'elles en ont le plus besoin ça va être un petit peu aussi à vous de voir en fonction de votre intuition pour bien doser le besoin de la pierre donc le temps qu'elle va rester dans l'eau vous pourrez également utiliser des bâtons de fumigation de l'encens ici on a de la sauge d'ailleurs une sauge qui vient de la spiritual box un bâton de cèdre également vous pouvez faire avec des plantes de votre jardin regardez les plantes qui ont ce pouvoir de purifier la sauge j'en trouve également à la biocop dans des petits sachets pour faire de la tisane donc très intéressant vous pouvez simplement acheter vos petites feuilles de sauge vous n'êtes pas non plus obligé d'avoir un gros bâton comme ça celui-ci on va plus l'utiliser pour la maison pour des grands espaces alors qu'une petite feuille suffirait très très bien pour purifier un petit bijou un petit bracelet une petite pierre dans l'eau déminéralisée ce que j'ai oublié de vous dire c'est que vous pouvez également utiliser de l'eau avec du sel attention le sel ne convient pas à toutes les pierres donc renseignez-vous bien avant le sel en fait on l'utilise en bannissement pour la magie donc ça va bannir les énergies négatives donc c'est très intéressant à utiliser avec les pierres couplées avec de l'eau ou pas certains mettent directement la pierre sur un tas de gros sel donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire également mais renseignez-vous vraiment avant parce que toutes ne supportent pas le gros sel voilà il y a des pierres qui ne le supporteront pas ça va être agressif ça va les agresser donc ça vous retrouverez ça sur internet ou dans un livre spécialisé sur les pierres voilà vous pouvez utiliser donc de l'encens vous pouvez utiliser de l'eau vous pouvez utiliser du gros sel vous pouvez utiliser et ça fonctionne très très bien je l'ai déjà fait plusieurs fois creuser un trou dans votre jardin et mettre la pierre à l'intérieur la laisser moi je l'avais laissé un mois le temps vraiment d'un cycle complet je l'avais fait au moment de la pleine lune et je l'avais ressorti à la pleine lune d'après donc vous pouvez très bien aussi la mettre, l'enterrer dans votre jardin pareil pour ceux qui supportent la terre ça fonctionne très très bien non seulement la pierre va décharger dans un premier temps va assainir va apaiser et va recharger aussi dans un second temps donc c'est excessivement intéressant et puis je vous montre la méthode que vous pouvez utiliser n'importe où n'importe quand de n'importe quelle façon peut-être pas de n'importe quelle façon je vais vous montrer la bonne façon de le faire mais qui est vraiment la plus simple vous faites prendre une douche à votre pierre tout simplement donc vous mettez votre pierre votre bracelet votre bracelet pardon sous un filet d'eau comme ceci alors ici il va s'agir de visualiser on lui fait prendre une douche et vous voyez comme il y a un courant qui passe de haut en bas en fait vous visualisez les énergies aussi négatives et vous déchargez votre pierre en imaginant qu'elle s'évacue vers le bas avec l'eau voilà donc je vais le faire avec vous donc vous retenez pas vous mettez pas une main en dessous pour retenir l'eau justement le but est que ça coule voilà pas besoin de plus vous voyez en fonction de la pierre aussi le temps dont vous avez besoin pour faire ce nettoyage ici j'en avais très très peu besoin avec ce bracelet là j'aurais même pu le mettre tel quel mais j'avais envie justement de faire ce travail de purification et de protection après donc j'en avais vraiment très peu besoin à vous de voir en fonction de votre de votre de votre de votre feeling avec la pierre de ce que vous ressentez par rapport à la pierre si elle en a plus ou moins besoin voilà alors ensuite je vais utiliser le bol chantant parce que je voulais justement élever les vibrations de la pierre donc vous pouvez la mettre à l'intérieur comme ceci donc toujours de la même manière vous regardez le temps qu'il vous faut pour élever les vibrations de la pierre la recharger dans le petit pochon que nous a offert la spiritual box en fait je suis allée cueillir un brin de lavande dans le jardin dans mon jardin toujours pareil faites au plus simple faites avec ce que vous avez dans votre jardin ce que vous trouvez dans votre petit magasin local les petites plantes bio que vous pouvez avoir que vous pouvez cultiver aussi on a une plante avec la lavande qui est une plante très très forte pour la protection et je vais simplement mettre le petit bracelet à l'intérieur et là par contre je vais le laisser tranquillement s'imprégner de la plante je pense que je vais le laisser à peu près je vais voir je vais le laisser au moins 3 jours et je regarderai en fonction de de comment je le ressens aussi très très important de faire en fonction de comment vous ressentez votre bijou ressentez votre pierre voilà donc je vais la laisser reposer comme ceci après elle sera prête à être portée regardez les effets des plantes pour pouvoir justement donner aussi des intentions à vos pierres à vos bracelets à vos bijoux et pouvoir comme ça aussi leur donner aussi faire votre petit rituel pour les imprégner de l'intention que vous souhaitez voilà les amis j'espère que ce vlog vous aura plu on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et en attendant prenez bien soin de vous bye bye abonnez-vous Abonnez-vous !